C'est un marbre qui est prêté par la prestigieuse Glyptothèque de Munich. Est-ce que c'est un Zeus ? Est-ce que c'est un arnaud avec les cornes de bélier ? Donc deux divinités qui s'épousent et très souvent elles sont d'un grand esthétisme, elles sont tardives, elles sont d'époque hélénistique. Donc elles servent souvent d'exemple, il y a beaucoup de statues de Zeus Amon, mais celle-ci fait partie d'une des plus belles des chefs-d'oeuvre de Zeus Amon qu'on connaisse dans l'Antiquité. Parfois on arrive à avoir comme ça des syncrétismes heureux. Quand Alexandre le Grand par exemple va en Égypte, pour que les populations finalement croient en une même divinité, ces fédérateurs, on va prendre un Amon qui est une divinité égyptienne et on va créer des temples dédiés à Zeus Amon où les populations locales et les populations envahisseuses vont essayer de croire en une même divinité. Merci. 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 Merci.